Comment est né le concept de cellules comme unité structurelle du vivant et comment se structure une cellule ? Les premières observations de cellules ont été réalisées en 1665 par Robert Hooke qui a observé un morceau de liège. Il a dessiné les cavités visibles dans ce tissu végétal qui correspondent à des cellules. Au fur et à mesure de l'amélioration des microscopes, les observations se feront par la suite de plus en plus précises comme avec celle d'Anthony van Leeuwenheek qui observe des unicellulaires ainsi que des spermatozoïdes. Aujourd'hui les microscopes sont désormais très perfectionnés et on peut même utiliser des microscopes électroniques qui peuvent grossir l'image jusqu'à plusieurs millions de fois. On voit par exemple ici des bactéries en trois dimensions vues au microscope électronique à balayage. Historiquement au fil des observations un point commun se dessine et les chercheurs et chercheuses constatent que les cellules sont partout. Et ce sont ainsi Matthias Jacob Schleiden et Théodore Schwan, respectivement botanistes et zoologistes, qui ont émis pour la première fois l'idée que tous les êtres vivants sont constitués de cellules. C'est le premier principe de la théorie cellulaire. Une question demeure cependant, quelle est l'origine des cellules ? Depuis l'antiquité, la thèse admise était celle de la génération spontanée, c'est-à-dire que les cellules se forment spontanément à partir de matières inertes. Cette idée était notamment défendue par Aristote. Mais c'est Pasteur qui, le premier, va infirmer cette théorie grâce à la fameuse expérience du col de cygne en 1859. Ces travaux contribueront ainsi à montrer que toute cellule provient nécessairement d'une autre cellule préexistante. C'est le deuxième principe de la théorie cellulaire. Voyons désormais comment se structure une cellule. Une cellule présente toujours au moins deux éléments, une membrane plasmique qui la délimite et un cytoplasme qui constitue le milieu liquide à l'intérieur. On trouve aussi dans ce cytoplasme de très nombreux éléments, comme un noyau chez les eucaryotes, des organites, comme le chloroplaste chez les végétaux, ou encore des protéines. Arrêtons-nous un instant sur l'organisation de la membrane plasmique. Elle se structure en une double couche d'acide gras, avec du cholestérol et d'autres éléments, comme par exemple des protéines transmembranaires. Les chercheurs Singer et Nicholson ont décrit en 1972 cette membrane à partir du modèle d'une mosaïque fluide, car les lipides sont libres de se déplacer dans le plan de la membrane à une vitesse élevée. Chaque acide gras est composé d'une tête hydrophile, c'est-à-dire avec une plus grande affinité pour les substances aqueuses, et d'une queue lipophile, avec une plus grande affinité pour les substances lipidiques ou graisses. Ainsi, l'extérieur de la membrane est globalement hydrophile des deux côtés, tandis que l'intérieur est lipophile.